et bien salut à tous les amis j'espère que vous allez bien moi ça super aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et oui sur l'actualité du fc barcelain multipote et comme d'habitude au programme quatre actualités du jour sur le fc barcelain et comme vous avez pu le voir dans le titre et la miniature oui c'est juste exceptionnel ce qui se passe donc vraiment restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que forcément il ya l'info sur un ciflique mais il y en a plein d'autres qui sont super intéressantes donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et vous le savez les amis on a désormais un objectif sur cette chaîne youtube c'est tout simplement les 50 000 abonnés pour 2025 du moins pour janvier 2025 ce qui nous fait moins d'un an pour avoir 20 000 abonnés donc je sais dit comme ça ça a l'air impressionnant mais je peux vous dire que si tout le monde s'abonne et vraiment même un seul abonnement dans cette vidéo m'aiderait énormément donc vraiment n'hésitez pas à vous abonner en plus les gars il ya rien de compliqué à regarder sur ce tricot il ya juste appui sur bouton s'abonner le tour est joué donc merci en tout cas à tous ceux vraiment qui participeront à ce challenge à cet objectif merci à vous c'est quoi je vais arrêter du coup de parler on passe un trou et on commence la vidéo c'est parti d'ailleurs aussi j'ai oublié de vous préciser ce soir je serai en live à 21h30 sur mon twitch qui s'affiche sur notre écran on va tout simplement réagir au match entre l'inter miami et le cf montréal puisque vous le savez et moi j'ai une ambition plus tard d'aller vivre au canada et plus précisément à montréal donc je m'intéresse un petit peu plus à cette équipe et je trouve qu'en plus c'est un truc hommage donc c'est ça va vraiment être cool pour un petit peu découvrir cette ville du moins cette ville du moins ce club face à miami donc je vous invite fortement à venir les amis pour passer une très bonne soirée foot sur mon twitch voilà qui est aussi également en description du coup la vidéo commence maintenant par la première information et vous le savez ben le camp nous ne joue plus du moins le barça ne joue plus comme nous depuis cette saison la dernière fois je vous ai montré une dernière vidéo mais il y en a eu qui est encore simplement apparu du camp nous les amis du moins des rénovations du camp nous je vous montrerai tout simplement la vidéo et on se retrouve juste après comme vous avez pu le constater voilà les travaux avancent et forcément ça doit penser un petit peu plus vite parce que le le barça devrait rejouer au camp nous normalement si tout se passe bien en novembre 2024 c'est à dire dans quelques mois et du coup les amis il ya eu encore des photos qui ont fuité les petits potes concernant le futur camp nous donc voici déjà cette image voilà où je sais pas je pense c'est vraiment plus dans les loges vip compagnie et c'est avec voilà le buffet etc vous avez même également regarder sur notre écran juste simplement le devant du stade l'entrée qui juste magnifique etc et pas la troisième photo que j'ai réussi à avoir c'est tout simplement là vous pouvez voir un petit peu l'architecture en dehors du stade et franchement les amis il me tarde que le camp nous ressemble à ça alors c'est vrai que ça m'a fait super mal quand le barça est parti du camp nous puisque forcément c'est un stade que tout le monde connaît c'est une architecture que tout le monde connaît mais c'est vrai quand même que les images et le prochain stade le nouveau camp nous sera vraiment plutôt pas mal je vous le mets en entier sur votre écran voilà pour un petit peu vous donner un ordre d'idée à quoi il va ressembler le futur comme nous donc les gars franchement juste pépite donc donc voilà un petit peu on en sait un petit peu plus concernant le camp nous et le futur du coup qui va ressembler hier soir les amis il ya une nouvelle concernant ben vous le savez les équipements tiers puisque le barça est à ce qu'il paraît en guerre avec nike par rapport à des problèmes de revenus etc et aujourd'hui on en sait un petit peu plus du bon moyen on en savait un petit peu plus c'était hier soir vers 23h je crois que l'info est tombé mais bon j'ai pas vous sortir une vidéo à 23h juste pour ça donc voilà je vous en parlais aujourd'hui du coup regarder l'info sur votre écran mise à jour du parrainage de maillot nike a amélioré son offre à barcelone pluma est prêt à payer 20 à 30 millions d'euros de plus et acceptera également de verser une éventuelle compensation et plus le club exclut la création de sa propre marque de maillot parce que je passe vous en souvenez mais le barça avait tout simplement fait pression pour que eux mêmes créer leur propre marque pour ne plus être tu vois genre pour ne plus avoir de à gérer tout simplement les contrats avec nike etc etc donc c'était une idée une hypothèse qui voulait simplement mettre en place mais du coup voilà c'est totalement exclu le barça ne pense plus à faire ça donc du coup maintenant la guerre est entre nike et puma voilà donc je pense honnêtement que le barça va prendre là où il ya le plus d'argent donc si par exemple nike n'augmente pas c'est son offre et puma augmente de 20 et même plus de 30 millions d'euros comme il écrit sur l'info je pense qu'honnêtement le barça logiquement logiquement il rate simplement là où il ya le plus d'argent et plus précisément du coup à puma donc on va voir comment ça se passe et s'il faut c'est juste comme s'appelle un petit un petit cas hache et comment s'appelle un petit coup de pression pour que nike simplement augmente son offre mais mais on va voir on va voir comment ça se passe mais mais c'est vrai que ça a l'air un petit peu chaud entre nike et le fc barcelone franchement les amis cette vidéo il va voir que des bonnes nouvelles c'est vraiment juste incroyable vous le savez quand c'est l'eau est prêté par manchester city wc barcelone et maintenant la question qu'on se pose c'est ce qui va rester à barcelone est ce que le barça va le payer etc etc et aujourd'hui on a une petite réponse vraiment qui fait plaisir bon si ça fait plaisir je pense que vous doutez de la réponse regarde sur notre écran joe cancelo devrait rester wc barcelone le club est très confiant de lui signer définitivement plus c'est maté maté moreto voilà qui journaliste espagnol voilà qui souvent nous balance vraiment des bonnes infos donc on va peut-être aller le croire en espérant quand même si c'est toujours pas fait ce sont encore que des rumeurs mais c'est vrai que pour moi ça me semble logique les amis autant comme j'ai dit à chaque fois joe félix c'est pas possible ça avec la tiro qui va nous demander 80 millions d'euros etc mais autant il ya toujours une bonne relation entre manchester city et et le barça et même pep guardula il avait je crois déjà fait comprendre que cancelo n'était pas dans ses plans donc je pense honnêtement que manchester city ne va pas faire la guerre au barça pour simplement augmenter l'offre et tout et je pense honnêtement que le barça peut l'avoir à un très bon prix donc c'est ce qu'on souhaite on croise les doigts parce que franchement joe cancelo les amis se rends côté même joe félix tu vois c'est dommage mais joe félix c'est vraiment plus complexe avec la tico etc c'est un concurrent à barcelone c'est un ennemi de bon pas un si gros ennemi mais t'as capté quand même donc donc c'est plus chaud pour joe félix mais sinon très bonne nouvelle concernant du coup notre ami joe cancelo les amis oui on arrive à la dernière info qu'on a pu le voir dans le titre et dans la miniature on va parler de antiflix et ça sent pour plusieurs ressources ça sent super bon les amis parce que ben du coup on regarde sur notre écran selon nos informations antiflix a récemment eu un rendez-vous avec le président barcelonais juan laportein de réunion qui s'est produit ces derniers jours à barcelonais pendant laquelle le tactici allemand a été accompagné de son agent l'ancien du bayern munich et de la sélection allemande qui a notamment rapporté de bundesliga avec les barrois rappeler ainsi beaucoup à l'état-major catalan donc bon c'est encore des infos à prendre avec des pincettes j'aimerais bien y croire j'aimerais j'aimerais bien que ce soit vrai tout mais je pense honnêtement je veux dire la vérité je pense que s'il y aurait eu vraiment une réunion avec la porte et son agent je pense honnêtement qu'il aurait eu des images qui auraient suité je passe vous si vous savez que mais quand par exemple il ya des agents de joueurs et tout mais il ya toujours gérard romero qui nous balance des infos du mois des photos les amis où on peut tout simplement constater oui que bel et bien il ya des agents à tel et tel restaurant bon bref on sait vraiment tout alors que là peut-être que ça s'est fait à l'extérieur je sais pas mais je sais pas franchement j'espère qu'en tout cas ça c'est ça c'est quand même fait après j'espère que cette info est vrai aussi mais je sais pas franchement je sais pas après c'est quand même senti voilà qui balance l'info donc lui aussi souvent bon pas tout le temps mais souvent il balance des bonnes petites des bonnes petites infos donc bon j'aimerais bien quand même m'y croire mais attention ne pas trop nager dedans et de pas trop s'y croire comme quoi antiflique viendra au barça mais ça sent quand même plutôt bon au vu voilà des dernières rumeurs c'est pas forcément les dernières rumeurs de centimes mais en général il ya vraiment de très bonnes rumeurs concernant antiflique et le barça donc ça peut nous permettre de croire que antiflique ira au fc barcelone et honnêtement je pense honnêtement que oui il ira au fc barcelone les amis c'est déjà la fin de cette vidéo j'espère qu'en tout cas elle t'auras pu c'est le cas n'hésite pas me le faire soit remettant un maximum de pouces bleus à partage chaîne tube et à surtout t'abonner mon ami parce que oui 50 000 abonnés va pas se faire tout seul donc merci en tout cas tous ceux vraiment qu'ils s'abonneront n'oubliez pas vraiment les gars ce vous avez vraiment rien à faire ce soir à 21h30 venez les amis sur mon live sur twitch voilà qui sera affiche sur votre écran vraiment les amis venez on va se régaler et même ça va changer un petit peu du barça après bon forcément je tiens à dire un truc je resterai tous les jours jusqu'à la mort toujours supporter de ce club qui est derrière le fc barcelone c'est juste que je m'intéresse un petit peu plus à montréal parce que forcément c'est un rêve de vivre là bas donc voilà ne vous inquiétez pas je serai toujours supporter du barça mais voilà c'est juste que j'ai envie un petit peu découvrir la mls donc c'est pour ça ne vous inquiétez pas en tout cas merci à vous de regarder cette vidéo on se dit peut-être à ce soir en live sur twitch et du coup à demain pour une nouvelle vidéo sur la qt du fc de barcelone tchouz